C'est l'heure du sonneur. Alors on a eu la motion de censure et la chute du gouvernement Barnier, et puis un député, un député indépendant, français établi hors de France, Stéphane Fogetta, a proposé jeudi dernier une autodissolution de l'Assemblée nationale, une idée originale, pour contrer l'impossibilité de dissoudre une Assemblée. Vous savez, on nous dit toujours, maintenant on ne peut plus la dissoudre pendant un an. Donc, la dissoudre pour pouvoir éventuellement remédier à cette histoire des blocs irréconciliables avant le 7 juillet prochain. Pour en parler, nous sommes avec lui en direct. Bonjour Stéphane Fogetta. Bonjour Clément Soudiacova. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, comme je l'ai dit, député des Français établi hors de France, cinquième circonscription. Alors, présentez-nous un peu cette proposition qui est très originale et qui est d'autant plus originale qu'elle vient d'un député. C'est rare d'ailleurs qu'un député propose lui-même finalement de perdre son poste. d'une certaine façon. Oui, écoutez, c'est une idée finalement plutôt simple en fait. Et c'est une idée qui, comme vous l'avez dit, permettrait de contourner l'impossibilité pour le Président de la République, que lui-même a reconnue lors de son intervention jeudi soir. L'impossibilité de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale dans les 12 mois qui suivent la précédente dissolution. Ce qui se traduit pratiquement ici par l'impossibilité de dissoudre avant septembre 2025. Alors, cette idée consiste en fait à ce que les 577 députés présentent simultanément leur démission pour ainsi provoquer l'organisation dans les trois mois qui suivent de 577 élections législatives partielles dans chacune des 577 circonscriptions. Donc, 577 élections qui doivent être ensuite organisées par le Conseil constitutionnel. Mais si elles sont organisées simultanément, premier tour simultané, deuxième tour simultané, eh bien, de facto, on aurait des élections législatives, si je puis dire, de synthèse, soit, bref, l'équivalent d'une dissolution. Oui, d'accord, finalement, parce que je me demandais comment, justement, légalement, vous pouviez rentrer, parce qu'il ne me semblait pas qu'il y avait de texte de loi pour une autodissolution en soi. Mais en fait, c'est une démission individuelle, mais faite de manière instantanée, enfin, au même temps pour tous. Cordonnée, exactement. Cordonnée, oui, d'accord. Et alors, pourquoi, encore une fois, c'est très original, pourquoi vous pensez pour vous que c'est très important de faire cette dissolution, donc, qui ne porte pas ce nom ? Alors, d'abord, moi, je suis modestement un député, je ne suis pas porte-parole d'aucun groupe politique. En revanche, et d'ailleurs, je ne suis pas forcément en faveur d'une dissolution actuellement. D'accord ? En revanche, je fais remarquer à la communauté qui est des observateurs, et à mes collègues députés, que la Ve République, même si elle a 62 ans, on n'a pas encore épuisé toutes les manières de la faire fonctionner. Et elle n'est pas seulement un carcan dans lequel notre démocratie sera enfermée. Si on fait preuve d'un peu d'imagination, et il y en a la preuve, et d'un peu de courage politique, bon, ça, il y en a un peu moins, nous pouvons moderniser nos institutions sans passer par la case d'une hypothétique Sixième République. Alors, moi, j'entends tous mes collègues qui nous disent « Ah, il y a un blocage après la censure, c'est terrible, il y a trois blocs irréconciliables », on ne peut pas dissoudre, et du coup, la seule solution, c'est de faire démissionner le président de la République. Ben non, je suis désolé. Si on se gratte un peu la tête, qu'on regarde les règles et qu'on essaye un peu de jouer avec, tout en restant dans le cadre de la légalité et de la Constitution, eh bien, on a la capacité, nous les députés, de se prendre en main, si on pense vraiment qu'une dissolution est nécessaire, et d'appuyer nous-mêmes sur le bouton sans attendre que le président de la République ne le fasse. Alors, pourquoi vous pensez qu'une dissolution de l'Assemblée est plus nécessaire, par exemple, qu'une démission du président ? Ah, alors ça, c'est un point essentiel. En fait, la France fait face à des problèmes de société, à des choix qui sont extrêmement structurants. On réalise bien que sur la réforme des retraites, sur la générosité de notre système de protection sociale, sur notre approche de l'immigration, sur notre approche de l'éducation, il y a des choix qui n'ont pas encore été faits, mais qui nous font débattre à l'Assemblée nationale et sur lesquels l'Assemblée nationale, pour l'instant, n'arrive pas à trancher. Mais ce sont des choix tellement structurants et qui vont demander une telle rupture éventuelle avec ce qu'a été la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que ce sont des choix qui, traditionnellement, dans le cadre de la Ve République, doivent être tranchés dans le cadre d'une élection présidentielle. D'accord ? Une élection présidentielle permet notamment un débat au long cours entre des personnalités très identifiées qui peuvent vraiment confronter les idées. Or, si demain, Emmanuel Macron démissionne, le Conseil constitutionnel aura entre 20 et 35 jours pour organiser des élections qui puissent, dont le premier tour aurait lieu d'ici donc quatre semaines. Est-ce que vous pensez que sur des élections présidentielles bâclées en quatre semaines, quatre semaines sur lesquelles il faudrait désigner les candidats, obtenir les 500 signatures, se mettre d'accord sur des programmes et ensuite débattre, est-ce que vous pensez que la société française arriverait à faire un choix éclairé sur ces sujets dont nous avons parlé ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on ne peut pas bâcler l'élection présidentielle. Elle aura lieu en 2027. Préparons-nous-y. Pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale se doit d'exercer un autre rôle qui est celle de se mettre d'accord pour bâtir une plateforme de coalition de laquelle émaneraient un premier ministre et un gouvernement. C'est ce à quoi nous devons nous atteler. Prenons l'initiative, n'attendons pas encore une fois que le président prenne les décisions pour nous. Et c'est pour cela que moi, si l'Assemblée nationale d'aventure, une nouvelle fois après cet été, n'était pas capable de former en son sein une majorité de coalition, dans ce cas-là, il faudrait qu'on se pose la question de notre autodissolution. Est-ce que ce message passe autour de vous, autour des autres députés, ou pour le moment, vous sentez que vous êtes un peu seul à prêcher dans votre paroisse ? Alors, je suis totalement seul. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que, comme je l'ai dit, ça demande effectivement un peu de courage. Je ne suis pas le seul à avoir du courage, je ne le revendique pas. Mais c'est très humain que d'avoir un peu de mal à être celui qui va appuyer sur le bouton qui vous met en danger, qui met en danger votre carrière politique, qui met en danger votre mandat, avec, entre guillemets, les privilèges qui y sont rattachés. Donc, effectivement, cette proposition ne pourrait être mise en œuvre que dans le cas d'un consensus entre nos dirigeants politiques, entre les dirigeants des groupes parlementaires. Et je vous rappelle que si on regarde ce que dit la LFI en ce moment, la LFI dit « on est bloqué, ça serait bien de dissoudre, mais on ne peut pas, donc il faut que le président démissionne ». Le Rassemblement national nous dit « on veut le plus tôt possible une dissolution pour retourner devant les électeurs ». Écoutez, si ces deux blocs-là sont d'accord et que nous, au centre, finalement, on n'a rien contre retourner devant les électeurs parce qu'on pense que notre bilan, notre sérieux, notre responsabilité pourra être connue, je pense que dans ce cas-là, les onze chefs de groupe parlementaire, présidents de groupe parlementaire pourraient se mettre d'accord et on pourrait mettre en place une procédure par laquelle chaque président de groupe parlementaire obtient les lettres de démission de ses députés. Elles sont déposées simultanément sur le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale, un huissier est dans la salle et une fois qu'il est vérifié que nous avons bien les 567 lettres, on appuie sur le bouton. Ce qui est intéressant, c'est que cette démission simultanée de tous les députés, finalement, de manière peut-être, enfin, ce n'est pas forcément intuitif, mais comme vous l'avez exprimé tout à l'heure, ce serait pour reprendre le pouvoir, finalement, donc reprendre le pouvoir démocratique. Et vous avez ajouté, il ne faut pas attendre que le président décide pour nous. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, notre président de la République décide, comment dire, est devenu peut-être un peu trop autoritaire par rapport au système, par rapport à l'Assemblée nationale ? Alors, c'est une excellente question. Est-ce qu'il est autoritaire ? Ça, je ne sais pas. En revanche, la Constitution lui donne, parfois, de temps en temps, les moyens de prendre la main ou de reprendre la main. Regardez ce qui s'est passé en juillet dernier. Il y a eu un second tour des élections législatives, le 7 juillet. Le 8 juillet, on est tous arrivés à Paris. On s'est regardés, on a dit, waouh, c'est une nouvelle Assemblée nationale qui est assez unique. Il y a trois blocs, il n'y a aucune majorité claire. Et on a une opportunité de se parler pour trouver une coalition. Lui-même, le président de la République... je vous fais une parenthèse, mais à ce moment-là, il y a eu un sondage qui avait été fait et les Français étaient très heureux d'avoir ces trois blocs parce que peut-être se sont-ils dit, là, je fais de l'interprétation, mais tout de même, qu'il y aurait enfin un retour de la politique, c'est-à-dire de discussion entre des personnes qui ne sont pas d'accord, mais on parle politique. D'accord. Exactement. Et d'ailleurs, moi-même, mon élection législative, je l'ai gagnée, je l'ai menée sans étiquette politique, d'accord, sans aucun parti qui me soutienne et avec un seul slogan qui était « pour une coalition républicaine ». D'accord. Donc, on avait cette opportunité. Le président de la République, il me semble que le 10 juillet, écrit une lettre publique disant « j'appelle l'ensemble des forces politiques à s'asseoir, à négocier et à venir me proposer une coalition parlementaire sur la base de laquelle je pourrais nommer un Premier ministre ». Eh bien, on ne l'a pas fait. On a manqué cette opportunité de reprendre l'initiative. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le président ? Une fois que les Jeux olympiques se sont terminés, eh bien, il a dû prendre la main. On ne faisait pas le travail, il l'a fait, il a fait les consultations de l'Élysée et c'est lui qui a décidé. Là encore, on a l'opportunité de prendre la main et de désigner une coalition parlementaire à l'Assemblée nationale. On ne le fait pas, il le fait. Moi, je pense que ce matin, il faut que cet après-midi plutôt les forces, les présidents de groupe vont se réunir. Moi, hier après-midi, j'ai dit à Gabriel Attal en réunion restreinte, je lui dis, Gabriel, c'est l'occasion d'être ensemble mais de proposer que la session suivante se fasse, non pas à l'Élysée mais quelque part où les chefs des groupes parlementaires le décideront afin d'avancer dans ce processus de formation d'une plateforme de coalition hors des murs de l'Élysée d'une manière indépendante pour ensuite revenir vers le président de la République sans sa tutelle, si je puis dire. Et effectivement, c'est une manière de reprendre en main le destin de l'Assemblée nationale et de lui éviter effectivement non pas de brusquer son emprise sur l'Assemblée nationale et sur les institutions puisque effectivement, s'il y a un vide face à lui, lui, il doit prendre la main et il le fait et comme on le connaît, on sait qu'il adore ça, il adore revenir au centre du jeu. Eh bien, ceux qui le détestent, je n'en fais pas partie, ceux qui le détestent peuvent se dire que ce qui l'embêterait le plus, ce serait sans doute de nous voir, nous prendre en main et d'arriver à un accord entre nous et de lui imposer entre guillemets une coalition et une proposition de Premier ministre. Oui, oui. En fait, vous dites qu'il prend la place que l'Assemblée ou les parlementaires en général ont arrêté de prendre. Exactement. La Ve République déteste le vide du pouvoir, Emmanuel Macron aussi et s'il y a une absence d'initiative, lui, il la prendra et il le fait en prenant la main, c'est ce qu'il fait actuellement, mais nous ne sommes pas encore condamnés à devoir attendre passivement la décision du Président de la République, que ce soit sur la constitution d'un gouvernement, en tout cas la nomination d'un Premier ministre et la constitution d'une plateforme de coalition ou sur le moment d'une dissolution. Et si on suit cette logique-là, finalement, même si, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas totalement opposé à Emmanuel Macron, la motion de censure est un retour de la place des parlementaires et du rôle des parlementaires dans la vie politique. Oui, elle peut l'être, tout à fait. Ma collègue Priska Thévenot l'a dit hier, il y a maintenant une majorité de blocage à l'Assemblée nationale, mais si on a uniquement une majorité de blocage, on ne va pas y arriver, on ne va pas arriver à avancer. Donc, il faut qu'on retrouve d'une manière ou d'une autre une majorité de gouvernement et qu'il y ait une minorité de blocage face à nous qui nous permettent d'avancer. Donc, à partir de là, effectivement, c'est à nous de prendre l'initiative dans le cadre de la Ve République et, comme je vous l'ai dit, si nous échouons une nouvelle fois, je crois que nous aurons démontré que cette Assemblée dans sa configuration actuelle n'est pas digne de la mission que lui ont confiée les Français en juillet dernier et que se posera effectivement la question de la dissolution le plus rapidement possible auquel cas, eh bien, écoutez, moi, j'ai mis une solution sur la table. Et on en reparlera peut-être à ce moment-là, à ce moment de crise. Exactement. Un dernier sujet, Emmanuel Macron qui donc invite aux discussions à 14h avec l'ensemble des partis qui sont dans une logique de compromis, je précise, parce que ça, on exclut pas mal, puisqu'on exclut quand même LFI et le Rassemblement National. L'idée étant quand même on exclut LFI puis surtout, on exclut, on voudrait exclure en tout cas le Rassemblement National de sa place d'arbitre face aux propositions, enfin aux projets gouvernementaux. Comment vous interprétez cette volonté de rencontrer des partis mais pas tout le monde ? Écoutez, d'abord, la LFI n'a aucune envie de s'asseoir avec le reste des partis, enfin en particulier avec les partis qui ne sont pas membres du NFP. Donc, de leur côté, je crois que c'est très clair, lutte contre toute coalition coalition qui irait au-delà des frontières de la NFP. Donc, ils refusent ce processus de consultation et de dialogue. Et pour le RN ? Et pour le RN, eh bien, c'est un choix de l'ensemble des forces politiques de ne pas vouloir travailler avec le RN, de ne pas être prêt à former une coalition avec le RN. Et d'ailleurs, si nous faisons ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous recherchons une manière de trouver une majorité à l'Assemblée nationale qui ne dépendent plus du bon vouloir de Marine Le Pen puisque Mme Le Pen a démontré qu'elle n'est pas fiable, elle n'est pas un partenaire fiable. En août dernier, elle avait dit à Emmanuel Macron, après de longues consultations et des tractations, reconnues par tous, elle avait dit à Emmanuel Macron, écoute, tous les premiers ministres que tu m'as mentionnés, que ce soit Cazeneuve, que ce soit Castet, que ce soit Xavier Bertrand, etc., je les censurerai. Par contre, Michel Barnier, là, OK, à partir du moment où il fait un travail raisonnablement décent dans le contexte budgétaire qui nous incombe. Oui, mais elle dit qu'il a dépassé des lignes rouges qu'elle avait données comme étant des lignes rouges. Donc, à un moment donné, elle avait prévenu. Oui, on a tous vu la procédure budgétaire, on avait tous nos lignes rouges, mais on a un moment où on doit faire des compromis, même pas avec les autres, mais avec la réalité, avec la réalité de la situation budgétaire. Et on a tous vu que si quelqu'un a gagné la bataille des lignes rouges et celui qui a le plus a gagné et peut revendiquer le plus de victoires sur ces lignes rouges, c'est le Rassemblement National, c'est Marine Le Pen. Malheureusement, certains en ont souffert, mais c'est elle qui, visuellement, a obtenu le plus de concessions de la part du gouvernement jusqu'à la dernière minute. À partir de là, elle peut utiliser cet argument, mais tout le monde sait très bien qu'elle a changé d'avis par rapport à août 2024 et elle a changé d'avis à cause de son destin personnel et du risque pour elle de devenir inéligible dans les mois qui viennent. Donc, elle a voulu rebattre les cartes et forcer la démission du président de la République. Là encore, je dis, ce n'est pas la seule solution. On peut, nous, reprendre la main à l'Assemblée Nationale, arrêter de dépendre d'une personne qui ne voit les choses que sous son angle personnel. D'ailleurs, ça s'applique aussi à M. Mélenchon qui ne pense et ne respire que pour des élections présidentielles anticipées et donc former cette coalition et à défaut, on dissoudra à nouveau l'Assemblée Nationale. Merci beaucoup, Stéphane Vogeta. On attendra, donc peut-être, cette autodissolution que vous proposez de l'Assemblée Nationale en idée originale et en plus qui vient d'un député. C'est à saluer. Je rappelle que vous êtes député des Français établis hors de France. Merci encore, Stéphane Vogeta. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,